Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre Moi et Toi qui a été écrit par Niccolo Amaniti. Voilà c'est bon je l'ai bien prononcé. L'éditeur de ce roman c'est France Loisirs. Ce livre est sorti en 2010 et il contient 210 pages. A présent je vais vous parler de l'auteur. Donc Niccolo est né en septembre 1966 en Italie. Il est écrivain et réalisateur contemporain. Il a écrit la série Il Miraculo. Je sais pas si ça se prononce comme ça vu que c'est en italien. Il abandonne ses études en sciences biologiques pour se consacrer à l'écriture. Il a écrit de nombreux romans avec à ses côtés son papa. Aujourd'hui il est marié avec l'actrice italienne Lorenza Indovina et maintenant il est très connu en Italie. A présent je vais vous parler de l'histoire. Donc le personnage principal est un jeune homme qui s'appelle Lorenzo qui a 14 ans. Il fait croire à sa maman qu'il part à la neige avec ses amis alors que de base Lorenzo il est très casanier. Il aime beaucoup être seul dans son petit monde etc. Et donc du coup sa mère le croit et elle est hyper heureuse pour lui. Elle a envie de le crier sur tous les toits, de le dire à tout le monde. Mon fils part avec ses amis à la neige. Sauf qu'en fait il ne va pas y aller. Il va rentrer et s'enfermer dans la cave sans faire de bruit pour ne pas qu'il se fasse repérer par sa maman. Il aura tout prévu, nourriture, des livres à lire et également sa console de jeu. Et un jour il entend du bruit dans la cave et se retrouve nez à nez avec sa demi-soeur qu'il connaît très peu. Si ce livre vous intéresse je vous invite à aller le découvrir. Mon avis par rapport à ce livre, tout d'abord c'est un livre qui a été adapté au cinéma. Je ne l'ai pas encore vu malheureusement donc je ne pourrais pas vous donner un avis concret sur celui-ci. Mais ça ne serait tardé que je puisse le regarder. Par rapport à ce livre je me suis sentie très proche du personnage de Lorenzo. Notamment sur le fait que c'est quelqu'un qui est très casanier, qui aime bien vivre seul, est fan de livres, qui aime bien manger et qui aime aussi prendre du temps pour lui. Je comprenais aussi ses émotions quand il se sentait un petit peu seul. Le fait aussi de se sentir différent par rapport aux autres. Et tout au long du livre j'avais toujours peur qu'il se fasse découvrir par un membre de sa famille, sa maman ou quelqu'un d'autre. Et j'avais toujours aussi peur de ce qui allait lui arriver s'il se faisait découvrir. Lorsque sa demi-sœur arrive dans cette histoire, je trouve que ça rend les personnages encore plus attachants qu'ils l'étaient déjà au départ. J'ai bien aimé aussi leur lien, le fait qu'ils se protègent l'un et l'autre même s'ils ne sont pas du même lien de sang. Et ça j'apprécie énormément, ils sont très touchants, ils ont cette parole, cette sagesse où le plus petit veille sur la plus grande. C'est très mignon. Ce que j'aime bien aussi c'est que c'est un livre qui est facile à lire et ce n'est pas un roman mais plutôt une petite nouvelle. Donc ça c'est vraiment cool si vous n'aimez pas trop les livres mais qu'au final cette histoire vous intéresse. Je vous invite vraiment à la découvrir, je pense que vous ne serez pas déçus. En plus de cela j'aime beaucoup, c'est la page de couverture qui a un effet cartonné que j'aime beaucoup. Et je crois que c'est ça qui m'a beaucoup plu lorsque je l'ai acheté d'occasion à Noz. Je me suis dit oh trop bien et puis la quatrième page de couverture m'avait bien tentée. Donc vraiment je ne suis pas déçue, je suis très contente d'avoir lu cet ouvrage. Si ce livre vous intéresse il est au prix de 4,50€. En tout cas moi c'est le prix que j'avais payé à Noz. Si il vous intéresse je vous mettrai un lien dans la barre d'infos pour pouvoir vous le procurer. Mais n'hésitez pas à acheter des livres d'occasion pour leur redonner une seconde vie. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre. Et si vous avez d'autres livres à me recommander. Quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Bye !